Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous nous proposons des réflexions pour avancer autrement. Vous avez peut-être vu cette image qui circule sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est un petit dessin avec en face à face un duo, deux petits personnages et au milieu des personnages un chiffre. Alors on est assis, les auditeurs ne le voient pas, mais Marina et moi sommes assis en face à face. Nous jouons les personnages. Et donc, c'est un peu comme si moi, de ma position, je voyais un 6 et toi Marina, je vois un 9. Cette image parle évidemment des problèmes de point de vue et des discussions, voire des querelles qui peuvent naître parce qu'on n'a pas le même point de vue. Oui, parce que c'est un 9. Parce que c'est un 6. Moi, je vois bien la courbe du 6 devant moi. Et je vois bien que le truc est en bas, la petite boucle est en bas chez toi, chez moi. Non, pas du tout, elle n'est pas en bas. Et donc, à travers ce petit dessin où on a tout de suite compris l'idée, on comprend facilement comment une querelle peut naître parce qu'on n'a pas le même point de vue. Et qu'il serait peut-être parfois plus simple que j'aille m'asseoir à côté de toi Marina pour voir en fait... Le vrai 9. Le vrai 9. Le faux 6. Pas forcément pour adhérer à ce que tu dis et pour être d'accord avec toi, mais pour en fait avoir le même point de vue sur la situation. Oui, pour voir comprendre en fait comment moi je vois les choses. C'est un peu ça. Comment moi je vois ici le chiffre, mais comment... Puisque si on passe à la vraie vie, l'idée c'est un peu qu'on n'a pas toujours effectivement le même angle de vue sur une situation. Et c'est d'ailleurs intéressant parfois de voir, enfin moi ça m'arrive régulièrement à un couple dans mon cabinet qui raconte un exemple de la dernière dispute, etc. Et ils racontent quelque chose qui... On dirait même que ce n'est pas la même chose. Je leur dis, vous êtes sûr que vous parlez de la même dispute, quoi. Vous êtes sûr que c'est le même moment. On dirait que vous n'étiez pas tous les deux là. Enfin voilà, parce que tellement l'angle de vue peut être différent. Tellement on peut avoir l'impression que l'autre hurlait quand l'autre dit juste voilà, je suis partie calmement, je suis partie fermement. Et on dit oui, enfin en criant ou en claquant la porte. On dit mais non, je n'ai pas claqué la porte. Alors voilà, après on ne saura jamais la vérité avec un grand V. Mais existe-t-elle ? C'est un peu ça la question aussi. Elle n'existe pas vraiment. En fait, il existe plein de vérités en fonction justement de cet angle de vue. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Et je pense que cette image que tu as amenée est vraiment intéressante parce qu'elle illustre de manière très simple effectivement des choses qu'on retrouve dans notre vie et qui peuvent devenir très très compliquées justement dans notre vie. C'est le cas pour des relations parents ados où parfois on se dit, est-ce que mes parents ont été ados ? Enfin quand on est ado, je me rappelle m'être demandé est-ce que mes parents ont été adolescents ? Parce qu'en fait, à un moment donné, on a l'impression qu'ils n'ont jamais été jeunes ou quoi ? Parce qu'on a tendance à se braquer en fait quand on a son point de vue et uniquement son point de vue. On se dit que c'est la vérité comme tu disais avec un grand V. Et qu'en fait, voilà, il n'y a aucune autre possibilité. C'est ça, c'est ça. Et qu'on se ferme à cette vérité-là, ce qui évidemment, un, nous appauvrit nous. Déjà, c'est un peu dommage. Et puis ce qui évidemment abîme complètement la relation avec la personne qu'on a en face de nous qui se sent absolument pas comprise, entendue, même écoutée simplement. Parce qu'en fait, on n'écoute même plus ce que l'autre peut dire, puisqu'on est tellement convaincu de sa bonne foi personnelle et d'avoir raison. Et donc c'est vrai que, voilà, on le retrouve donc dans plein de situations, évidemment dans les couples, bien évidemment, au boulot, avec un manager qui a la responsabilité d'une structure et qui donc doit parfois prendre des décisions qui, de son point de vue, sont peut-être difficiles, mais qui doivent être prises pour le bien de sa structure. Alors que pour les personnes individuelles, elles, elles voient le collègue qui se fait virer, elles voient, ou elles voient elles-mêmes qu'elles n'ont plus tel avantage qu'elles avaient avant, etc. Sans parfois prendre conscience que c'est un peu ça, ou bien la boîte qui s'éteint, parce que l'entreprise financièrement doit un peu plus faire attention, comme ça a été le cas maintenant avec toutes les augmentations des coûts d'énergie. Et c'est vrai que c'est facile, évidemment, de la part des employés de se dire, oh là là, on réduit ceci, on réduit ça, se dire, c'est quand même pas juste, etc. Alors que de la part du manager qui prend la décision, eh bien c'est effectivement la seule décision possible pour tenir le temps de la crise. Inversement, de la part d'un employé, il peut se positionner d'une certaine manière, je ne sais pas, se dire, voilà, je... On a besoin de telle ou telle ressource, mais le manager ne le voit pas. Voilà, et que le manager pourrait aussi se mettre à leur place et se dire, oui, mais ça, ce n'est pas possible de diminuer ça, ou ce n'est pas possible d'exiger ça de telle personne alors qu'elle n'en a pas des moyens parce que je ne les lui donne pas. Voilà, parce que parfois c'est facile aussi de se dire, et je sais bien, je suis bien placée pour le savoir, parfois je me dis, mais tel truc, ça ne prend pas tant de temps. Et alors on délègue un truc en se disant, c'est un petit truc en plus, ça ne prend pas tellement de temps. Mais en fait, on n'est pas du point de vue de la personne qui doit faire la tâche, qui veut qu'elle soit bien faite et qui va vérifier peut-être plus que ce qu'on imagine, qui va peut-être avoir aussi des bâtons dans les roues parce que ça ne prend pas tellement de temps de recontacter, je ne sais pas moi, tel client, sauf que si le client, il n'est pas joyeux tout de suite, si quand je le recontacte, il me dit un truc et puis il me dit, mais attendez, je dois valider avec moi-même ma hiérarchie, puis il revient, etc. Et en fait, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on a imaginé, estimé, voilà, quand c'est nous qui faisons la tâche. Et donc, c'est vrai qu'une vue comme ça différente, je pense que ça vous valait vraiment la peine de faire un épisode là-dessus parce qu'on peut du coup se dire, comment est-ce que je peux, enfin je pense que ça peut être intéressant en tout cas de se poser cette question, de se dire comment est-ce que je peux alors prendre un peu l'angle de vue de l'autre, quoi. Comment est-ce que je peux finir m'asseoir à côté de lui, observer de son point de vue ? Et comme tu disais tout à l'heure, je trouve que tout à fait ça, ce n'est pas dire l'autre a raison, mais dire en fait, on a peut-être tous les deux raison. En fait, on a, enfin, dans un conflit par exemple de couple, je trouve que c'est toujours intéressant de se dire, on ne part pas du point de vue qu'il y en a un qui a tort et l'autre a raison, mais partir du point de vue que tous les deux, on y a mis quelque chose qui a fait que ça a dégénéré en conflit, mais ce n'est pas l'un qui, voilà, fait ça sauf quand c'est mon mari. Mais sinon, dans les autres couples, c'est tout repartagé. Non, je rigole. Mais du coup, maintenant, c'est justement quelque chose, souvent, je lui dis, je dis, mais ne voyons pas le conflit comme, voilà, on s'oppose et on n'est pas d'accord et chacun reste sur sa position. On peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui fait que l'autre réagit comme ça ? Parce qu'en général, on n'a pas épousé quelqu'un qu'on trouve complètement crétin et complètement débile ou une femme qui est complètement folle, même si elle est plus dominée par ses émotions que moi qui suis plus rationnelle, par exemple. On peut quand même se poser la question et se mettre à sa place pour voir les choses sous un autre angle, se rendre compte qu'à partir du moment où les émotions prennent plus de place, oui, je ne vois du coup pas du tout de la même façon le fait que, je ne sais pas, mon autre fils est sorti ce week-end toute la nuit. Ma femme, elle a eu très peur, elle est hyper angoissée, alors que, voilà, moi, je me dis, c'est un jeune, etc. Donc, c'est intéressant de vraiment pouvoir se dire, voilà, comme on ne fonctionne pas tous de la même manière, ça nous donne des angles de vue différents. Parce qu'en fait, quand on dit on est positionné différemment, je trouve ça intéressant, parce que, par rapport au 6 et au 9, c'est assez objectif de se dire, il y en a une qui est d'un côté et une qui est de l'autre, mais forcément, on voit. Et en fait, souvent, on oublie l'angle de vue subjectif, en fait, qui fait la différence. Et effectivement, le fait de notre passé qui va faire que, pour une maman, telle chose va créer de l'inquiétude, alors que pour le pas-papa, ou inversement, il y a certains pères qui vont être très anxieux de l'obtention d'un diplôme, par exemple, alors que la maman va se dire, moi, j'ai vu mon père s'en sortir super bien, sans n'avoir jamais fait d'études, et donc, je ne suis pas très anxieuse. En plus, je vois bien que mon fils, il se débrouille bien, etc. Il en sortira toujours dans la vie. Et donc, je pense que ça, ce sont des angles de vue, évidemment, moins évidents que sur notre image. Et donc, effectivement, c'est là que ça devient aussi plus subtil et parfois plus délicat de pouvoir se mettre à la place de l'autre, parce qu'il y a toute une partie qui, parfois, nous échappe, même, puisque il y a toute sa subjectivité propre, toute sa, ce qu'on appelle, nous, chez Virage, sa vision du monde, donc qui est vraiment l'ensemble de ses valeurs, de ses croyances, mais aussi toute son histoire personnelle. Tout son bagage. Voilà, tout son bagage, tout son bagage. Parce que souvent, on dit, en thérapie brève, on dit, voilà, on est centré sur le présent, sur les faits, tout ça, mais bien évidemment, on est chacun le résultat d'un passé. D'abord, c'est par quelque chose. Mais oui, mais oui, c'est ça. Et on n'a pas tous les mêmes choses qui nous motivent, on n'a pas tous les mêmes choses qui nous freinent, on n'a pas les mêmes émotions qui nous viennent dans la même situation, exactement dans la même situation. On peut tout à fait générer des émotions différentes. Et donc, si on peut rentrer dans l'émotion de l'autre, parce que ce n'est pas juste regarder à sa manière, mais c'est vraiment pouvoir rentrer un peu plus dans sa peau, ce que nous, comme coach ou comme thérapeute, on tente de faire pour essayer de vraiment bien comprendre ce que la personne vit, ce côté un peu caméléon, finalement, d'essayer de vraiment pouvoir, enfin, ce caméléon, on se fond dans le paysage, je ne dis pas qu'on se fond, mais vraiment s'adapter à l'autre. Et en même temps, ça ne nous oblige pas à lâcher notre position à nous. Je pense que c'est ça qui est important. Et en fait, ça va permettre dans un conflit, par exemple, parce que dans quasiment tous les conflits, j'ai envie de dire, c'est le point de vue différent qui fait le conflit. Ça va nous permettre dans un conflit de au moins pouvoir dire, je reconnais que de ton point de vue, tu peux avoir raison. Une autre image qu'on pourrait prendre, c'est des images de lunettes colorées. Il y en a un qui voit le monde en bleu, l'autre le monde en rouge. Et donc, c'est arriver à aller prendre les lunettes de l'autre pour en fait avoir la même vision que lui. Mais la question que j'aimerais te poser, c'est finalement, à quel moment, qu'est-ce qui va pouvoir déclencher ce déclic de dire, en fait, je devrais prendre ces lunettes ? Parce que ça a l'air facile quand on dit comme ça. C'est vrai qu'en coaching, quand on accompagne, on a appris ce mécanisme-là. Mais dans la vie de tous les jours, il faut un sérieux déclic pour se dire, OK, je vais aller me mettre à ta place pour voir que ceci, c'est bien un oeuf, ou je vais prendre les lunettes de l'autre pour voir le monde en bleu. Oui, tout à fait. En fait, je pense que déjà, un signe, c'est quand les voix s'élèvent. Quand on commence à crier chacun un peu plus haut que l'autre, alors ça peut être les voix qui s'élèvent ou les mails qui s'échangent et qui sont, voilà, se dire à un moment donné, stop, en fait. Et à ce moment-là, se dire, en fait, si on crie chacun, c'est parce qu'en fait, on veut chacun avoir raison ou montrer qu'on a raison. Et on le fait quand on veut limer la situation. Oui, oui. Donc déjà là, ça veut dire, pour moi, c'est un premier signe, c'est de se dire, j'arrête, moi je dis souvent, on ne peut pas jouer au ping-pong tout seul. Donc si j'arrête de renvoyer la balle, le ping-pong s'arrête, le match s'arrête, la partie s'arrête. Et donc, je pense que ça, c'est une première chose. Et à ce moment-là, c'est intéressant de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Alors encore, faut-il avoir l'humilité aussi de pouvoir dire à l'autre, tu as aussi raison, quelque part. Ou de ton point de vue, je comprends que tu te dis ça, même si moi, je ne suis pas d'accord, parce que voilà, moi, j'ai vécu, je ne suis pas dans ma famille, quelqu'un qui n'a jamais eu de diplôme, a raté toute sa vie, et que pour moi, ça reste, que ça m'angoisse. Mais de ton point de vue, oui, je comprends que c'est vrai, que toi, tu as vu ton père. Et si on peut rejoindre l'autre, déjà, de cette manière-là, il y a quand même déjà un apaisement qui peut se faire. Déjà, l'autre ne devra plus crier très fort sa vérité à lui, puisqu'il l'entendra qu'on l'a entendu. Après, je peux, donc, effectivement, verbalement rejoindre l'autre là où il est, en lui montrant que j'ai compris. Donc ça, c'est apaisant aussi. Et puis, je pense qu'il y a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon psy, mais qui peut être utilisé tout à fait au quotidien, le fait de pouvoir métacommuniquer. Et métacommuniquer, c'est parler de ce qui se passe, en fait, dans la communication. Et donc, pouvoir dire à l'autre, à un moment donné, en fait, on ne voit pas les choses du même point de vue. En fait, je me rends compte qu'on est en train, chacun, de défendre des arguments qui sont, pour chacun, justes. Parce que par rapport toi à ton histoire, c'est logique que tu dises ça, mais moi, je ne sais pas, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais en fait, par rapport à la mienne, voilà mon point de vue. Et donc, peut-être arriver à métacommuniquer, jusqu'à métacommuniquer sur le fait qu'on ne sera jamais d'accord, on ne verra jamais le 6 et le 9, les deux en même temps, quelque part. On peut vraiment, je pense, communiquer sur le fait qu'on a le droit d'avoir des points de vue différents. Et ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment très important dans une relation, quelle qu'elle soit, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec... Ne pas vouloir que tout le monde pense comme nous, et pouvoir dire, voilà, moi, c'est mon avis, mais peut-être le tien est différent. On n'a pas le même avis, et le débat peut s'arrêter là. On n'est pas d'accord, mais on est d'accord, sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Et on arrête l'escalade. Et on arrête l'escalade, du coup, oui. Et du coup, il y a un respect quand même mutuel qui est là, alors que dans l'escalade, ça commence par hausser la voie, et ça peut devenir agressif, ça peut devenir méprisant, et là, on abîme évidemment beaucoup la relation, ça peut faire des dégâts parfois irréversibles, alors pas toujours, heureusement, mais parfois ça peut l'être. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir désamorcer ça. Maintenant, c'est sûr que c'est de nouveau facile à raconter comme ça. Quand on est super énervé sur un enfant ou sur notre conjoint, pour l'une ou l'autre raison, bien évidemment que ça devient beaucoup plus compliqué de pouvoir désamorcer, et que, bon, voilà, parfois on pourra le faire, parfois on pourra le faire. On ne va pas éviter tous les conflits avec cet épisode de podcast, malheureusement. Mais on vous invite simplement à retenir cette image, peut-être quand vous êtes en situation de conflit, à la maison, au travail, de penser à ce 6 et ce 9, et peut-être que ça permettra, ou pas, de déclencher un déclic. Voilà, d'arrêter de jouer au ping-pong, de pouvoir en parler, de pouvoir rejoindre l'autre là où il est. Je pense que c'est déjà quelques pistes qui peuvent être intéressantes. Merci beaucoup de nous écouter. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait chaud au cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada